Salut à tous, alors aujourd'hui je suis en Charente, on est près de Cognac dans le fameux terroir des Borderies et je suis avec Cécile, ça va ? Oui bonjour Damien, ça va très bien. Cécile elle est productrice de noix mais elle va aller jusqu'à l'élaboration d'une fameuse huile de noix, on va en parler plus tard. On va commencer par la recette, c'est un gâteau léger aux noix. Je vais te faire brousser un petit peu, tu vas mettre les noix, ça c'est tes noix. Ça c'est les noix qu'on a réduit. Comment on reconnaît une belle noix ? La noix entière, c'est simple, c'est la couleur. Faut qu'elle soit un petit peu claire. Essaye de choisir des noix très peu marquées, plutôt grosses, tu auras plus de matière à l'intérieur et surtout tu regardes les tiquetages dans la noix, c'est obligatoire d'indiquer l'année de récolte. Et vous vous êtes en conversion bio ? Voilà, nous on arrive à la fin de la conversion bio et donc à partir du mois de mai on aura notre label agriculture biologique. On la casse comme ça ? Voilà, tu la casse comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je mélange ? Tu vas mélanger la jolie poudre de noix, ça c'est de la fécule de maïs. D'accord, je mets tout hein ? Ouais, tu mets tout. Et on met soit de la farine de blé, soit de la farine de châtaigne. D'accord. Ton projet limousa c'est quoi alors ? On voudrait un lieu de vente qui soit vraiment à l'image de nos produits. On a cette possibilité d'une annexe à côté de la ferme qui va être disponible. Et donc on va utiliser ce local pour faire un très bel espace de vente. Et le petit plus c'est qu'à l'étage il y a quelques chambres à remettre en état et on pourrait accueillir nos stagiaires et nos apprentis. À la boutique tu vends que des noix et de l'huile ? Alors j'en vends, oui effectivement, je vends des noix, de l'huile, des cerneaux de noix et puis on fait travailler pas mal d'artisans pour faire des produits avec nos noix. Génial. Voilà. On va mélanger les jaunes d'œufs, regarde, tiens je te donne un fouet. Hop, on va mettre une petite pointe de sel. Je sais que tu as du miel local. Oui, miel d'acacia, j'espère que tu aimes. Oui c'est très bien parce qu'il est assez doux. On va mettre un petit peu de miel local. Et le secret de la recette, un cognac des borderies. Ça c'est génial. On a un petit peu de cognac, c'est vrai que le cognac ça va très bien avec la noix. On a été généreux, mais c'est bien. C'est 750 grammes, c'est le bien manger, mais c'est la générosité. Parfait. Voilà, super, on est presque prêt. Regarde, on va monter les blancs en neige et on va les serrer au sucre cassonade. On va mettre ici le mélange jaune d'œuf, miel. D'accord. Et là, on met... Ah oui, tu ne mélanges pas ? D'accord. Non, non, pas pour l'instant. On met tout comme ça. Et là, on va mélanger très délicatement. Parce qu'on va essayer de garder le côté un petit peu mousseux. Est-ce qu'on pourrait rajouter, tu vois ? Ah oui, un petit peu d'huile de noix. Maintenant, tu vas enfourner le gâteau pendant 20 à 25 minutes dans ce magnifique four à 170 degrés. C'est parti. Et voilà. Le gâteau est cuit. On a vérifié la cuisson de la poigne à couteau. Et voilà. Yes, magnifique. Je vous invite à participer au fabuleux projet de Cécile. Ça vaut le coup. Ça a du sens. Et en plus, je vous présente la mascotte. La mascotte du projet. C'est Coco. C'est un nounours, ça. Ouais, c'est notre petite peluche. Alors, soutenez Cécile et Coco et le monde de la noix. Alors maintenant, c'est à vous. Et merci beaucoup. 1 2 et 1 3 4 3 2